Namasté Bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez prendre du plaisir dans la séance qui va suivre Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga et je vous accompagne durant toute la pratique Installez-vous en tailleur ou en diamant avec un bloc peut-être sous les fessiers et une fois bien installé on met les mains sur les cuisses et on pousse les petits os des fesses dans le bloc ou dans le sol on étire la colonne on pousse le sommet du crâne vers le ciel on rentre légèrement le menton et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et dans cette posture on ferme les yeux si ce n'est déjà fait et dans cette posture on prend contact avec sa respiration observe l'air qui entre et qui sort par les narines aujourd'hui je te propose une séance pour activer le feu intérieur renforcer le corps et honorez ainsi Manipura le troisième chakra le chakra du plexus solaire cette zone située entre le diaphragme et le nombril observe à présent ta respiration et honorez ainsi où elle est prédominante observe sa longueur observe sa profondeur et observe sa fluidité et amenez votre attention sur votre plexus solaire et prenez le temps d'honorer l'élément du feu qui est l'élément du troisième chakra le feu qui allume la volonté pour s'engager dans la pratique et aussi dans tout ce que vous entreprenez et tout doucement nous allons pratiquer la respiration abdominale si vous le souhaitez si vous le souhaitez vous pouvez mettre les mains sur l'abdomen et inspirez par le nez en gonflant le ventre et à l'expiration ramenez le nombril vers la colonne vertébrale le pubis vers le nombril inspire le ventre second expire le nombril revient vers la colonne vertébrale suivez le rythme de votre respiration gardez le dos long le menton rentré les épaules basses à chaque inspiration ouvre le plexus solaire et à chaque expiration détendez-le au maximum sur l'inspire sens comme le chakra du plexus solaire s'ouvre se détend et à l'expiration ressent comme il revient vers lui se recroqueville et puis on cesse la respiration abdominale on peut ramener les mains sur les cuisses observer un moment les bienfaits de la respiration abdominale sur notre corps notre énergie et nos pensées et puis nous allons poursuivre avec la respiration kapalabhati pour stimuler notre feu intérieur ouvre les yeux ouvre les yeux et concentre toi sur un point fixe devant toi pendant la pratique garde les épaules immobiles et la poitrine se soulève à peine et à n'importe quel moment si tu te sens étourdi arrête les respirations kapalabhati et fais de grandes inspirations en allongeant l'expiration on va vider complètement les poumons on inspire légèrement et on souffle par le nez et on menace fatigue on 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 Quelle 3 on ferme les yeux on inspire profondément et on expire avec contrôle à nouveau on inspire aux deux tiers de sa capacité respiratoire on bloque la respiration on retient le souffle on essaie d'étirer la colonne de détendre les épaules et quand tu es prête expire avec contrôle et les yeux fermés observe les effets de la respiration kappalabati sur ton corps rouvre les yeux fixe à nouveau un point devant toi on va vider complètement les poumons sur une expiration sur une inspire on inspire légèrement et on reprend kappalabati et 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 on cesse on ferme les yeux on inspire profondément et on expire profondément en contrôlant l'expiration on inspire à nouveau deux tiers de la capacité pulmonaire on retient le souffle on dessert les paupières les mâchoires on relâche les épaules et quand c'est le moment expire doucement avec contrôle ouvre les yeux et à nouveau pousse les petits os des fesses dans le sol et tire la colonne le sommet du crâne remet le menton légèrement on va rentrer les épaules basses décontractées fixe à nouveau un point devant toi inspire et expire à fond ensuite on inspire légèrement et on reprend Kapalavati C'est parti. On cesse, on inspire profondément et on expire avec contrôle. On inspire à nouveau deux tiers de la capacité pulmonaire. On retient le souffle. On détend les épaules, on les ramène vers l'arrière. Et quand c'est le moment, expire doucement avec contrôle. Et à présent, les yeux fermés, observe les effets de Kappalabati sur ton corps. Sur tes sinus, tes abdominaux, tes bras. Et observe les effets de Kappalabati sur tes pensées. Peut-être l'esprit un peu plus clair. Et observe les effets sur ton énergie. On rouvre les yeux tout doucement. Et puis, on choisit la formule qui nous convient le mieux pour aller en position debout. En étant conscient de chaque mouvement. On bouge le corps doucement. Et on s'installe en position debout. Les pieds légèrement écartés. Les genoux fléchis. Et on va aller couper du bois. Pour activer notre feu intérieur. Pour pouvoir brûler ce bois. Donc, toujours les genoux fléchis pendant toute la pratique. On inspire. On lève les bras vers le ciel. On entrecroise les mains au-dessus de la tête. On amène les bras derrière la tête. Expire. On inspire à nouveau. Et sur l'expiration, on va expirer fortement la bouche ouverte en criant. On n'a pas peur de réveiller les voisins. Et de toute notre force, on coupe le bois. Encore deux fois. On se relève. On lâche les bras. On garde les yeux ouverts. Le temps de retrouver l'équilibre. La sensation de calme dans l'esprit, dans la tête. On peut resserrer un peu les jambes. Fermer les yeux. Et ressentir les effets physiques de cette pratique énergétique et psychologique. Et puis, on va se mettre à l'avant du tapis pour s'installer dans la montagne avec la chaise devant soi. Donc, on s'installe dans la montagne. Les gros orteils, les petits orteils et les talons poussent dans le sol. On pousse les pieds dans le tapis. On tire sa colonne et le sommet de son crâne vers le ciel. On rentre légèrement le menton. Les épaules sont vers l'arrière et vers le bas. Dans cette position, les bras sont longs. Les doigts aussi. Ils sont actifs mais sans crispation. On ferme les yeux et on observe la stabilité de sa montagne ici et maintenant. Et puis, on ouvre les yeux. On inspire soleil. Bras vers le ciel. Et on crochette les doigts au-dessus de la tête. On tire les bras. On inspire à nouveau. On s'étire en gardant les épaules basses. Et sur l'expiration, on amène le buste vers l'arrière. Et on fait l'arc arrière debout. On imagine que les doigts sont comme les dix pétales du lotus qui représentent le troisième chakra. Et on ouvre notre troisième chakra dans l'arc arrière debout. Sur une inspiration, on s'étire et on revient dans l'axe. Inspire, on s'étire à nouveau et on se penche du côté droit. On amène le buste du côté droit. On étire le buste vers le haut. On reste quelques respirations dans la posture. Et à nouveau, on inspire. On revient au centre. Et à la prochaine expiration, on va vers la gauche. On ouvre aussi le troisième chakra. Et sur la prochaine inspiration, on s'étire, on revient au centre. Et à l'expiration, on lâche les doigts de chaque côté. Ferme les yeux. Et ressens ce qui se passe dans les bras, dans les doigts, dans la zone du plexus solaire. Niveau physique, énergétique. Et comment te sens-tu à présent ? Là, ici et maintenant. On va inspirer à nouveau, lever les bras vers le ciel. Expire, main en prière devant le cœur. Inspire, je lève les bras vers le ciel, soleil. Et à l'expiration, je plonge dans le demi-chien. Les genoux sont pliés, le poids du corps est sur les talons. On étire sa colonne, sommet du crâne vers le plafond. Et les fesses vers le sol. En ayant le transverse engagé. Et puis, on va inspirer. Prendre la chaise avec ses mains. Et sur l'expiration, on va amener la jambe droite à l'arrière. On veille à garder le genou bien dans l'axe des pieds. Et le genou bien au-dessus de la cheville gauche. On est toujours sur la chaise. Et une fois que la jambe pliée est en place, on place celle à l'arrière. Et on tire sur le talon pour étirer et tendre la jambe. Les fessiers, les abdominaux sont engagés. Et si et seulement si l'équilibre est présent. Alors sur l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. On ouvre la zone du plexus solaire. Et on est solide. Stable. On sent la force du plexus solaire se réveiller. Et on expire, on baisse les bras, on pose le pied droit à l'arrière que l'on pivote à 45 degrés. On lève les deux bras, inspire. Et sur l'expiration, on tourne la tête et on regarde fièrement ses doigts à l'avant. Ensuite, on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et on bascule le buste vers l'arrière. Guerrier deux inversé. On s'étire vers le haut, on ouvre la poitrine, on ouvre le plexus solaire. Sur la prochaine inspiration, on tire la main vers le haut, on revient dans le guerrier deux. Et sur l'expiration, on bascule dans l'angle latéral. On pose l'avant bras gauche sur la cuisse gauche et le bras droit s'aligne avec l'oreille droite. Et ici, le bras qui est en appui sur la cuisse nous permet de pivoter un peu le torse pour ouvrir la poitrine, ouvrir le plexus solaire. Et à l'expiration, on pivote vers l'avant. On amène le bras droit vers l'avant, vers la cuisse gauche. On met les mains de chaque côté. Et sur une inspiration, on amène la jambe gauche à côté du pied droit. On bascule dans la planche. On met bien les épaules vers l'arrière. On essaie de pousser dans les épaules. Et on met les genoux au sol. On décrochette les pieds. Et on va se mettre à plat ventre sur le tapis. Une fois sur le tapis, on plante les dessus de pied dans le sol. On plante le pubis dans le sol. On pousse les coudes vers l'arrière. Et sur la prochaine inspiration, on lève le buste et la tête. Et sur l'expiration, on ramène le dos au sol. On expire. On prend deux respirations dans la posture. Allongé sur le sol. Et puis, à nouveau, on pousse les coudes vers l'arrière. On plante le pubis. On pousse dans les bras sur l'inspiration pour aller à quatre pattes. On crochette les deux pieds au sol. On amène. On aligne les oreilles avec les bras. Et quand c'est aligné, alors on pousse les pieds et les fessiers vers le ciel. Pour aller dans le chien de tête en bas. On respire dans la posture. On respire dans la posture. Et sur la prochaine inspiration, on amène la jambe droite vers l'avant. Et on s'installe dans le guerrier 1. Inspire, on s'installe. Donc, on place la jambe. La jambe à l'avant, genou et cheville alignés. Le genou qui va en direction des orteils. Une fois que la jambe avant est placée, on tire, on place celle à l'arrière. C'est-à-dire qu'on tire le talon vers le sol. On a les fessiers engagés, les abdominaux engagés. Donc, si tu es en appui sur ta chaise, soit tu restes comme ça. Ou soit tu montes, inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, je ramène les bras le long du corps. Je pose le pied à l'arrière. Je mets le pied à l'arrière à 45 degrés vers l'intérieur. Je garde mon genou plié ici et je bascule mon bassin ici. Inspire, je lève les bras. Et sur l'expiration, je regarde mes doigts devant. On est dans le guerrier 2. On est des guerriers valeureux. Et puis sur une inspiration, on lève le bras droit vers le ciel, on bascule le buste vers l'arrière pour aller dans le guerrier 2 inversé. On tire et on ouvre le chakra du plexus solaire. On inspire, on tire la main vers le haut. On revient pour amener les bras à la hauteur des épaules. Et sur la prochaine expiration, on pose la vraie bras droit sur la cuisse droite et on bascule le corps et le bras gauche au-dessus, enfin, aligné avec l'oreille gauche. Et on ouvre ici. On s'appuie avec ce bras un petit peu pour ouvrir la poitrine. On inspire et sur l'expiration, on pivote. On amène les mains de chaque côté. On inspire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Sur la prochaine inspiration, on pousse dans les pieds pour revenir dans le chien, tête en bas, pardon, demi-chien. Et sur la prochaine inspiration, inspire, soleil et expire, main sur le cœur. Ferme les yeux et observe les effets au niveau du corps. peut-être sens-tu les jambes renforcées, les hanches. Au niveau énergétique, la zone du plexus solaire activée, dynamisée. Et au niveau psychologique, peut-être plus de confiance et de détermination. On relâche les bras. On revient devant sa chaise. On va pour faire le guerrier 3. Donc, il faut prévoir à peu près la longueur des bras. pour se positionner par rapport à la chaise. Donc, on inspire, soleil. On entrecroise à nouveau les bras au-dessus de la tête. On inspire à nouveau, on s'étire. Et sur l'expiration, arc arrière debout. On inspire, on revient. Et à l'expiration, on ramène les bras. Inspire, je relève les bras vers le ciel. J'entrecroise les bras et je pointe l'index vers le ciel. Je m'installe dans la montagne, les bras vers le ciel. J'inspire et j'amène tout le poids vers le côté droit sur la jambe droite. Une fois que le poids est sur la jambe droite, j'essaie de basculer. J'inspire et sur l'expiration, j'essaie de basculer mon poids vers l'avant. Et si besoin, je pose mes mains sur la chaise. Le pied à l'arrière peut être pointé. On pousse dans la jambe. On essaie de ne pas s'affaler sur la chaise. De ne pas pivoter le bassin, de garder le bassin face, parallèle au sol. et puis on va reposer la jambe au sol. Et si on peut, on va étirer et hop, on remonte le buste et on baisse les bras. On observe la différence entre le côté gauche et le côté droit. au niveau physique, énergétique et émotionnel. Et puis à nouveau, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. expire, je tends les mains, je crochette mes doigts, je tends les index vers le ciel. J'inspire et sur l'expiration, je penche vers l'avant. Je mets les doigts sur la chaise si besoin où je reste en équilibre. Et sur la prochaine inspiration, je remonte le tout, les bras vers le ciel et je repose la jambe au sol et expire. Je ramène les bras. Ferme les yeux. Et puis on ouvre les yeux à nouveau. On va inspirer. Levez les bras vers le ciel. Expire. Je vais dans le demi-chien. J'inspire, je m'étire. sur l'expiration, j'amène les bras de chaque côté. J'emmène la jambe droite, la jambe gauche côte à côte. Je m'installe dans la planche. J'amène bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. J'inspire, chien tête en bas. Et dans cette posture, on va pédaler avec les jambes. On va faire aller la jambe droite, la jambe gauche en étirant maximum l'arrière de la jambe. On essaie de faire aller ça sur une inspiration et une expiration. On cesse les pédalages, on monte sur la pointe des pieds et on pousse les deux talons vers le sol. on monte à nouveau sur la pointe des pieds et on pose les genoux au sol pour aller en position assise. On tend les jambes devant soi. On est dans la posture du bâton. Les jambes sont actives, les pieds sont flex et on pousse les petits os des fesses dans le sol. On inspire et sur l'expiration on va ramener la jambe droite. Soit on la laisse comme ceci ou soit on la croise avec l'autre jambe à partir du moment où les deux fesses sont bien au sol. Une fois qu'on est installé, on met les bras de chaque côté, on inspire et à l'expiration on amène le bras gauche autour de la jambe droite et on met le bras droit à l'arrière. On le pose, on pose la main, on pousse dans les épaules et puis on va inspirer et sur l'expiration on va pivoter le buste, le bas du dos. On inspire à nouveau, on s'étire et sur l'expiration on pivote le milieu du dos. On inspire à nouveau, on s'étire et sur l'expiration on pivote les épaules. On inspire à nouveau et sur la prochaine expiration on pivote la tête. On garde la jambe gauche au sol active. on essaie de baisser les épaules, de les décontracter et sur chaque inspiration on s'étire, on étire vers le haut. Et puis pour sortir de la posture on va le faire également en quatre étapes. Donc on inspire, on ramène un peu la tête à l'expiration. On inspire à nouveau et sur l'expiration on pivote les épaules. On inspire à nouveau et on ramène à expiration le milieu du dos. On inspire à nouveau et on ramène le bas du dos. On est dans l'axe, on lâche les bras, on lâche la jambe et on fait bouger un petit peu. On va partir de l'autre côté. Donc on s'installe à nouveau. On sort la chair des fessiers si besoin. on étire le dos. On inspire et sur l'expiration on amène la jambe gauche à l'extérieur de la jambe droite. On s'installe, on vérifie que les deux fesses touchent bien le sol. On s'installe dans la posture. On inspire, on met les bras de chaque côté. Inspire, levez les bras vers le ciel et à l'expiration on crochette avec le bras droit la jambe gauche et on amène le bras droit gauche vers l'arrière. On n'est pas encore très tordu. Donc on inspire et on pivote le bas du dos sur l'expiration. Inspire et je pivote le haut du dos. Inspire, je pivote les épaules et inspire sur la dernière expiration hop, je pivote la tête. je gare la jambe droite au sol active et sur chaque inspiration je m'étire. Je respire profondément et calmement. et puis pour sortir de la posture j'inspire et sur l'expiration je ramène la tête. Inspire et sur l'expiration je ramène les épaules. Inspire et sur la prochaine expiration je pivote le milieu du dos. Inspire et sur la prochaine expiration je ramène le bas du dos. On relâche on fait aller les jambes et puis tu vas pouvoir t'installer pour la relaxation. Installez-vous dans la posture de relaxation soit les jambes complètement allongées écartées à la largeur du tapis et les pieds roulent sur les côtés. Si des tensions sont présentes dans le bas du dos repliez les jambes rentrez les pieds légèrement vers l'intérieur mettez les genoux l'un dans l'autre et installez-vous dans la posture. Ou bien si vous le souhaitez vous pouvez également mettre vos jambes sur une chaise et quelle que soit la posture de vos jambes la position de vos jambes les bras restent légèrement écartés du corps paume de main vers le ciel. Et dans cette posture laissez votre corps se déposer au sol laissez-vous aller à la détente au relâchement et commencez par détendre les pieds le dessus des pieds le dessous des pieds et détendez aussi vos orteils détendez les chevilles les mollets les genoux les cuisses détendez le dessus des cuisses l'arrière des cuisses l'intérieur et l'extérieur des cuisses détendez le bas de votre dos le milieu du dos dans la zone du plexus solaire au niveau des dorsales et sentez l'énergie du plexus solaire circuler dans votre colonne vertébrale sentez cette énergie aller du coccyx à la base de votre crâne et de la base de votre crâne au coccyx ressentez ressentez ce flux énergétique circuler de bas en haut et de haut en bas dans votre colonne vertébrale ressentez toute la puissance du chakra du plexus solaire inondé inondé de chaleur et de douceur votre dos votre colonne vertébrale sentez à son passage les omoplates se relâcher les épaules se détendre et sentez chacune de vos vertèbres se déposer au sol visualisez vos vertèbres comme de la neige qui fond au soleil relâchez et puis amenez votre conscience sur le devant de votre tronc et détendez le bas de votre ventre détendez votre ventre tout le tube digestif détendez le foie la rate l'estomac toute cette zone du plexus solaire relâchez la complètement sentez la détente s'installer dans cette zone sentez l'énergie qui circule à l'intérieur faites remonter cette énergie dans votre coeur et imaginez que votre coeur est comme le lotus du troisième chakra un lotus à dix pétales et ces dix pétales s'ouvrent les unes après les autres indéfiniment puis détendez votre cage thoracique vos épaules détendez vos bras vos coudes vos avant-bras les poignets les poignets et les mains détendez le dessus des mains la paume des mains et détendez chacun de vos doigts les pouces index index majeurs majeurs annulaires et auriculaires amenez à nouveau votre conscience dans vos épaules et relâchez-les encore un peu plus puis détendez votre cou et tous les muscles de votre visage détendez le menton les joues le nez le bout du nez détendez vos lèvres desserrez vos mâchoires puis détendez vos paupières vos sourcils l'espace entre les sourcils détendez votre front et tout votre cuir chevelu observez votre corps à présent allongé sur le sol et complètement détendu ressentez l'énergie circuler l'énergie du plexus solaire qui circule dans tout votre corps laissez cette énergie circuler dans vos pieds vos jambes vos hanches votre dos l'avant de votre tronc vos bras vos mains votre cou et toute votre tête sentez ce fluide énergétique circuler des pieds à la tête et de la tête aux pieds si des pensées ou des émotions arrivent laissez-les arriver accueillez tout ce qui se présente ici et maintenant laissez l'énergie du plexus solaire envahir votre corps et votre esprit pour Et puis, tout doucement, reprenez contact avec votre respiration. Ramenez votre conscience à votre respiration. Ramenez le mouvement de votre corps, dans votre corps, en bougeant les orteils, les doigts, les mains, les pieds. Tournez la tête tout doucement, d'un côté et de l'autre. Étirez-vous. Baillez, soupirez. Et quand vous serez prêt, sur une expiration, ramenez un genou et puis l'autre à la poitrine. Balancez-vous d'un côté à l'autre, si vous en éprouvez le besoin. Basculez sur un côté. Restez quelques respirations sur le côté. Le temps de ramener votre conscience dans la pièce dans laquelle vous êtes. De ramener votre conscience sur votre tapis. Et quand ce sera le moment, poussez dans une main pour revenir en position assise, en tailleur. Les yeux fermés. Le dos long. Les petits os des fesses qui poussent dans le sol. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, sommet du crâne qui tire vers le plafond. Montons légèrement rentré, épaules basses. Et dans cette posture, reprenez contact avec votre respiration. Observez l'air qui entre et qui sort par les narines. Et puis, inspirez. Et à l'inspiration, amenez vos mains contre le cœur. À l'expiration, inclinez votre tête vers votre cœur. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre corps. Et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namassé Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ou bien encore à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et bien sûr, vous pouvez partager cette séance avec vos amis, vos proches afin de, vous aussi, contribuer à répandre les bienfaits du yoga au plus grand nombre d'entre nous. Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada